Les solutions pour transporter de façon écologique les marchandises en Europe, elles existent. Elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont plus chères que la route. Elles ne sont pas moins chères que la route, elles sont plus chères que la route. C'est comme ça. La route, elle va de point à point par définition. Le chemin de fer, il n'ira pas de point à point. Que l'on parle du fluvial ou du ferroviaire, les solutions existent. Par exemple, les autoroutes ferroviaires, il y en a une dizaine en Europe, c'est-à-dire le fait de mettre les camions sur les trains. Le premier exemple est en Eurotunnel, mais nous, nous en avons cinq. Il existe dans d'autres pays. Le transport combiné, qui représente une toute petite part du transport, tout ça, ça existe. Et il y a deux pays qui ont franchi le pas du volontarisme politique. Deux. Pas trois, pas quatre. L'Autriche, 38% du transport de marchandises se fait par le rail en Autriche. Et la Suisse, ces deux pays ayant décidé par exemple que le transit routier était interdit. Et quand on traverse le pays, il faut le traverser en mettant la charge sur le rail. Mais à l'échelle européenne, il n'y a pas aujourd'hui de pression de l'opinion publique suffisante pour que les gouvernements, la Commission, l'ensemble des acteurs européens décident qu'ils veulent faire cette révolution. C'est à peu près à l'échelle de l'abandon des combustibles fossiles. C'est-à-dire que c'est un dossier énorme. Et par exemple, si l'Europe, au sens de l'Europe des peuples, le voulait, il faudrait réorienter les investissements qui sont faits sur les infrastructures, y compris sur les infrastructures ferroviaires, vers le frais de ferroviaire. Le frais de ferroviaire ne peut pas s'accommoder de rouler entre deux TER. Le frais de ferroviaire ne peut pas s'accommoder du fait de se retrouver sur la ligne C le matin, parce que pour contourner Paris, il n'y a qu'un seul itinéraire sur lequel on rencontre des RER. Et donc, c'est vraiment des choix politiques lourds à l'échelle européenne qu'il faut faire. Nous, on garde, parce qu'on aime ce métier, parce qu'on ne lâchera pas prise, on garde le feu sacré. On a consommé, entre guillemets, en cash, plus de 5 milliards ces dernières années pour maintenir cette activité. En France, il y a 40% du frais de ferroviaire qui est privé et 60% public. 40% privé, 60% public. Les 40% privé perdent de l'argent, les 60% public perdent de l'argent, personne n'arrive à gagner de l'argent. Et donc, le sujet, il est vraiment celui-là. Moi, j'espère qu'avec la nouvelle commission, j'espère, j'espère qu'on va réussir à pousser les murs et que la situation va changer. Elle ne changera pas en 5 minutes, mais il faut pour ça qu'il y ait vraiment une décision de principe que la transition écologique, ça commence par le transport. Merci.